Yo, respectez-nous, en ditant Académie Guadeloupe. Cette semaine, des centaines d'enseignants se sont mobilisés contre la réforme des retraites et les suppressions de postes. Mardi, tous convergés vers le rectorat, de quoi faire entendre les revendications au plus près de la hiérarchie. Les enseignants se sont mobilisés plus que jamais par rapport à la réforme de la retraite, mais aussi par rapport à la suppression de postes annoncées en Guadeloupe, 72 postes dans l'Académie, ainsi que les épreuves du bac qui ne sont vraiment pas prêtes, les élèves ne sont pas prêts, les collègues l'ont signalé plusieurs fois et on n'entend pas qu'il faut reprendre les choses convenablement. On a souvent demandé à ce qu'il y ait plus de postes et pourtant à chaque fois, c'est l'Académie de la Guadeloupe qui perd un lot au tribut par rapport à d'autres académies. Chaque année, on nous supprime des postes au lieu d'en créer. Des enseignants inquiets pour leur avenir, comme pour celui des élèves. Pour beaucoup, la hausse des salaires promise compense à peine la baisse des pensions. 70 postes seront supprimés sur le territoire l'an prochain. De quoi compromettre l'éducation, selon cet enseignant. Toute société, Capati, dépit l'éducation. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des politiques économiques, politiques culturelles, si Bazao même n'a pas l'éducation. C'est ça qui, de toute façon, est en pays. Donc, Speg, Cargoumé a d'intérêt à des élèves Guadeloupe, à des gens de Guadeloupe. Et par rapport à ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait toute la Guadeloupe mobilisée, je dis là. Jeudi, une impressionnante opération escargot s'est tenue à Bemao. 99% des collèges et lycées et 77% des écoles étaient encore fermées vendredi en Guadeloupe. La mobilisation pourrait encore s'intensifier dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada